... Et nous voilà réunis, nous voilà réunis dans la joie et dans la perspective de partager des moments, de rencontres comme celle-ci. Et on commence avec une rencontre, un grand entretien avec le parrain de cette édition du festival, j'ai nommé Wilfried Nsondé, que vous connaissez toutes et tous. Bienvenue. Merci, Yaya. Marhaban Bik. Écrivain, parrain de cette édition, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, donc plusieurs romans publiés aux éditions Actes Sud, notamment Le Chœur des Enfants Léopards, qui a eu le prix des 5 continents de la francophonie, prix 5 heures de la création littéraire, et d'autres encore, et pour lequel il est invité au festival du premier roman et des littératures contemporaines à Laval en 2008. Le silence des esprits, Fleurs de béton, Berlinoise, et les deux romans, les derniers romans en date, Un océan, deux mers, trois continents, et Femmes du ciel et des tempêtes. Et tous ces romans sont ici, vous pourrez tout à l'heure les acheter et les faire signer par Wilfried. Cet entretien est placé sous ce titre de la recherche du roman d'aventure. Mais auparavant, peut-être, nous dire Wilfried comment l'écrivain construit son oeuvre depuis ce premier roman, Le Chœur des Enfants Léopards, qui avait fait sensation, d'ailleurs, c'est-à-dire dans le monde littéraire, qui a été très, très, très bien accueilli, plusieurs prix littéraires, et qui nous parlait d'une situation très particulière de ces enfants soldats. Peut-être nous dire un peu ce cheminement depuis ce premier roman jusqu'à aujourd'hui. Comment l'écrivain aborde son travail d'écriture depuis son premier roman et comment il va évoluer, comment il va affiner peut-être sa langue, mais aussi ses interrogations. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là si tôt le matin. Parce qu'en plus, il ne pleut pas. La vallée, ce qui est rare, n'est-ce pas ? Merci d'être là pour la littérature. Alors, comment construis, comment je construis mon oeuvre ? J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que je suis entré en littérature par hasard, presque, parce que ce n'était pas prévu. J'ai eu la chance d'avoir écrit des nouvelles qui ont été lues par une amie, qui les a fait lire à son père, qui les a appréciées, qui les a envoyées aux éditions Actes Sud, qui m'ont demandé un roman. Donc je l'ai écrit en toute insouciance, me disant qu'ils ne publieraient jamais. Ils l'ont fait, voilà, et comme tu l'as dit, c'est un roman qui a eu du succès. Donc tout s'est enchaîné, finalement, très simplement, et je continue à aborder, entre guinées, même mon oeuvre, de manière ludique, presque. J'ai à cœur d'explorer les sujets, de varier les cadres. J'ai écrit des romans, mais aussi j'ai écrit en juillet, je publierai mon deuxième beau livre, donc photos et textes. Je suis en train de revisiter, pour l'opéra de Caen, un livret de charpentier. Voilà, vraiment, je m'amuse. C'est la chance qu'on me propose des projets et des versets variés. Et ce qui me guide, moi, c'est vraiment de prendre plaisir. Je parlais ce matin à Marine, qui est l'une des primo-romancières. Je disais que, voilà, ce qui me motive, parce que c'est la chance d'être sollicité, de rencontrer du public, ce qui me motive, c'est les instants où je sens qu'il y a de l'émotion en partage. Voilà, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'addiction, parce que c'est merveilleux d'avoir cet instant où tu as une lectrice, un lecteur qui te dit, oui, j'ai lu le livre et ce passage-là m'a touché, m'a fait pleurer, m'a fait peur. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est magique qui est de l'ordre de l'échange. Voilà, et ce qui me guide, moi, c'est ça, je crois. C'est vraiment de l'amour en partage, de l'émotion en partage. On va commencer par ce que je considère comme étant une première ouverture dont on oeuvre, c'est l'urbanité, avec Fleurs de béton, avec Berlinoise. Il y a un intérêt là pour la cité urbaine et la vie dans la cité, de manière très différente, les deux d'ailleurs. mais en même temps, c'était vraiment très clair. C'est le destin d'êtres qui sont pris par les raies d'une histoire, que ce soit Fleurs de béton, où l'histoire se passe au cœur d'une cité, la cité des 6000, ou alors Berlinoise, c'est au pied du mur de Berlin, à l'époque, au moment de la chute. Et donc, ce sont des personnages qui sont dans des villes et qui sont donc précisément coincés, bloqués. Et par la suite, il y aura quelque chose qui va changer, c'est le grand large. Comment se fait ? Bien entendu, ce sont les obsessions de l'écrivain peut-être, mais en tout cas, comment se fait ce passage au niveau de la construction de l'oeuvre, ce passage de la cité, des conditions de vie dans une ville et après, c'est le grand large, je l'appelle du grand large. Oui, je pense, comment dire, je grandis, j'ai pris confiance, le cœur des enfants, Léopard, ça se passe à Paris, ça se passe en périphérie de Paris, ce sont des espaces que je connais à peu près. Donc, j'inscrivais mon histoire dans des cartes que je connaissais, le silence des esprits, pareil, c'est un quartier, et j'imagine un quartier qui ressemble beaucoup à Olnessoubois dans le 93 où j'ai passé mes vacances de 8 à 18 ans, certains vont à la plage, d'autres dans la cité. Et voilà, donc oui, j'ai commencé par ça et puis, il a fallu que je gagne en confiance pour, voilà, pareil, Berlin, quand ça serait une histoire autour du mur de Berlin, je connais quand même, mais ensuite, oui, j'ai pris confiance, j'ai pris confiance dans ma pluie, mais voilà, oui, je suis parti, carrément, alors j'ai fait un, j'ai fait un tour au XVIIe siècle, voilà, je me suis laissé au roman historique et voilà, j'ai eu le courage d'avoir comme personnage des papes, des rois, voilà, des pirates, oui, il a fallu le temps, j'ai vu, il y a aussi une question de maturation et j'ai eu la chance de commencer chez Actes Sud où on m'a entouré, on m'a conseillé, on m'a parlé, on m'a donné le temps de gagner en confiance et donc, oui, et donc, de sortir de cadre que je connaissais pour m'aventurer dans le passé, Femmes du Seul et des Tempèdes, c'est presque de l'anticipation, on va y arriver, ce que je veux dire, c'est que oui, il a le prochain roman à paraître, Heliosfera d'amour et de plancton, là, on est carrément dans l'océan et les personnages deviennent un bout de plastique, un plancton végétal et un plancton animal, je m'amuse beaucoup et voilà, je sors de, je m'éloigne de plus en plus de ma zone de confort. Mais l'océan est déjà là avec un océan, deux mers, trois continents, quand il y a cette, en partant du fleuve Congo d'ailleurs, toujours le fleuve Congo n'est pas très loin et on va à la conquête du monde, à la conquête du monde, non, on va comme exploiter pour la conquête du monde, on va, ça c'est la question de l'esclavage qui est ici mise en scène. Alors, je me permets de te couper, au-delà de la question de l'esclavage, c'est la question de quel type de rapports humains voulons-nous entretenir. Ça peut être de la fraternité, ça peut être aussi de la domination, mais c'est un choix, c'est un choix que chacun doit faire, c'est un choix que chaque société doit faire. Au final, l'esclavage n'est qu'une modalité des relations humaines possibles. Voilà, mais voilà, ça me passionne cette question-là. Mais c'est la même question d'ailleurs dans Femmes du ciel et des tempêtes, c'est toujours cette question, mais là, c'est le rapport à la nature encore plus qui est posé. Alors, si tu permets, je vais lire un extrait, le début du roman qui met en place, disons, l'intrigue de ce roman. Les pluies diluviennes avaient cessé depuis plusieurs heures lorsque Noum se décida à quitter sa tente. Il chaussa ses bottes de peau, revêtit son long manteau en cuir de reine et scruta l'horizon. À la course molle des peignages blancs qui s'invitaient dans la grisaille, il supposa que, cette fois-ci, l'éclaircie perdurerait. Il était temps. Il inspira, puis sortit, bravé le ciel triste et bas, encore menaçant. Dès ses premiers pas à travers la plaine des trempées, le chaman ne se découragea pas malgré la force des rafales du vent refroidis d'avoir balayé la surface de l'océan arctique et celle des marais alentours. Il glissa le front, baissa la tête et, pour se galvaniser, murmura, tout droit, cette fois sera la bonne. Puis, vaillant, Noum continua son chemin en allongeant le pas. Le mauvais temps des derniers jours l'avait retenu bien trop longtemps ainsi près du foyer de sa demeure d'interminables heures passait à se morfondre, à attendre et à grelotter dans le clair obscur. Désormais, plus rien ne l'empêcherait d'aller se recueillir là-bas au sommet de la butte. Cet extrait installe déjà l'histoire du texte. C'est Noum, ce chaman qui va aller vers cette nature qu'il aime, qu'il connaît et là, puis il y a les forces de la nature et là, on entre dans quelque chose où il y a ce rapport entre l'homme et la nature. Oui, l'homme est dans la nature. Les êtres humains se figurent qui sont à l'extérieur qui sont les humains et la nature. C'est complètement faux. Nous sommes des mammifères. Nous sommes pas plus importants que les autres êtres vivants. la vraie question me semble-t-il, encore une fois, c'est quelle relation voulons-nous tisser avec nos frères vivants ? Jusqu'à maintenant, et c'est écrit dans le Coran comme dans la Bible, Dieu nous donne tout ça. Et c'est pour ça qu'on en fait un peu n'importe quoi. Parce qu'on considère que ça nous appartient, mais ça ne nous appartient pas. mais c'est un choix. Le chamane, lui, qui est pétré de spiritualité, considère qu'il est un être vivant parmi les autres. Et donc, il ne doit pas prendre trop de place. La société industrielle considère que tout ce qui nous entoure est là pour qu'on s'en serve. C'est un choix. Chacun peut faire son choix. Le scientifique considère que ce qui entoure est un objet d'étude. Encore une fois, le chamane, lui, considère que, par exemple, on peut tisser des liens de fraternité avec un arbre. On peut écouter les pierres. On n'est pas obligé de les casser. Mais voilà. Donc, quand j'aborde ces questions-là parce que je suis écrivain et pas, comment dire, et pas homme politique, je ne décide de rien. C'est un roman d'aventure, c'est un roman choral parce que je pense que chaque avis a le droit d'être cité et d'être entendu. Ça ne peut pas être le tout industriel ou le tout spirituel. Peut-être trouver un peu plus de mesures dans tout ça. Alors, je lisais aussi exprès ce passage pour toucher du doigt. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans un roman, dans tout roman, mais particulièrement dans le roman d'aventure parce que tu en parles. c'est la question du rythme. On voit bien comment la construction est faite avec un homme qui est là, qui attend depuis un certain nombre de jours, très lentement, que les choses viennent puis après, il va s'aventurer, il va y aller. Et au fur et à mesure du récit, le rythme est là, ça augmente, ça monte, puis il y a aussi l'angoisse, il y a aussi des peurs, il y a la nature qui se révèle parce qu'elle bouge, la nature est vivante. et comment est-ce qu'il y a une différence dans le rythme quand on est dans un roman d'aventure et un roman plus différent comme le récit historique ou autre ? On en parle un peu avec madame la députée avant qu'on commence. La lecture, c'est important, semble-t-il, à nous en tout cas. Et moi, j'ai à cœur que la lectrice, le lecteur de mes romans prennent du plaisir. Quelle que soit l'importance du sujet que j'aborde, enfin, l'importance que j'accorde au sujet que j'aborde parce que parfois on croit que c'est important mais en fait tout le monde s'en fout. Et plus le sujet me semble important, plus il faut que le vecteur soit agréable. Le roman d'aventure en ce qui produit de la tension, en ce qui produit de l'émotion, en ce que quand c'est bien fait, ça donne juste en vue de tourner la page donc de continuer à lire permet donc un accès plus facile, oui, plus facile dans le sujet que j'ai envie de lui proposer. Donc, le pari quand j'écris un roman c'est qu'il y ait du plaisir dans la lecture et qu'au hasard des pages en se posent des questions même importantes. Et la littérature est très pratique pour ça je trouve parce que la littérature qui explore l'intériorité quand tu travailles sur une forme comme le roman d'aventure t'as quelque chose de visuel t'as quelque chose de dynamique mais l'intériorité demeure. Dans le passage que tu as lu là c'est vraiment ça. et pour ceux qui connaissent Zola le début ressemble beaucoup à Germinal parce que Zola est un maître de ça. Il te plante un cadre il te met du dynamisme mais en même temps toute l'intériorité des personnages demeure. le pari c'est d'avoir tout ça en même temps. Mais il y a d'autres filiations on va y arriver. Le roman d'aventure donc vraiment tu le revendiques tu en parles faisant un peu d'histoire rapidement il est né au milieu du 19ème siècle avec la colonisation avec la domination européenne du monde et donc c'est à ce moment là qu'il y a des récits sur des pays exotiques comme ça qu'on va raconter et puis quelques comment dire portraits d'aventuriers de voyageurs de scientifiques c'est beaucoup plus tard au début du 20ème siècle qu'il va devenir peut-être autre chose avec des grands noms mais il me semble il me semble que ici ce roman d'aventure vient renverser cette idée que nous avions du roman d'aventure du 19ème siècle et du début du 20ème qu'il y a quelque chose de neuf qui vient d'un autre point de vue un point de vue différent nous ne sommes plus dans la domination bien entendu mais nous sommes dans quelque chose qui construit oui et puis moi je propose d'autres personnages principaux voilà les héros de mes romans ne sont pas les plus violents voilà ils ne gagnent pas parce qu'ils sont plus parce qu'ils sont plus forts parce qu'ils tuent plus ou mieux au contraire voilà dans un océan de mer trois continents c'est un candide c'est quelqu'un qui s'espère qu'il va gagner la paix par la paix parce qu'on en a un peu marre des gens qui se battent pour la paix ça commence mal quand même voilà donc oui moi oui c'est des des aventurieux mais les moins violents possibles et les plus sensibles possibles ils sont très amoureux ils sont plus amoureux que fort fort dans le sens de violent qui cache tout le meilleur le plus beau voilà oui dans ce sens là il y a quand même un renversement il y a un renversement mais en même temps il y a les codes du roman d'aventure tel qu'il a existé toujours c'est à dire qu'il y a la vraisemblance des personnages et la la schématisation de quelques personnages quand même c'est le roman d'aventure mais le renversement n'est que dans l'intention en fait mais les codes du roman d'aventure sont là sont les mêmes oui oui je sais quel personnage tu penses Sergei on me dit souvent que c'est presque une caricature bon on a vu quand même ce qu'il se passe en Russie ça ressemble quand même beaucoup au comportement de Sergei les personnages parfois peuvent paraître caricaturaux mais c'est plus comme on disait la société qui les crée qui est caricaturale on y reviendra peut-être après mais dans lui en termes de construction à un moment donné dans un roman d'aventure c'est intéressant quand tu as une confrontation assez franche ça crée de la tension en envie de savoir comment est-ce que ça va se solutionner tu vois oui donc oui il y a des je n'invente quand même pas le roman d'aventure bon aussi puisqu'on a l'aval entre nous j'ai fait une formation à la FEMIS de scénariste donc voilà surtout dans Femme du Soleil des Tempêtes qui est mon premier roman c'est le post-FEMIS oui j'applique des des conceptions cinématographiques même alors Sergei ne me paraît pas caricaturé merci mais il me paraît c'est-à-dire simplifié plutôt mais il y a d'autres personnages très intéressants le scientifique les dossiers oui alors j'aurais bien dit alors Sergei dans le livre c'est un industriel c'est un ancien pauvre donc qui a grandi dans une société capitaliste où on nous invite à devenir de moins en moins pauvre et pourquoi pas très riche c'est assez simple c'est le monde où il y a des winneurs et des losers c'est assez simple c'est un monde où la valeur ce chiffre c'est pas compliqué quand on s'est pas en compte c'est notre monde c'est très simple où tu gagnes où tu perds et ben ce monde là produit des gens simples il ne produit pas que des moments c'est un peu puisqu'il y a nous oui il y a nous le chaman et là nous allons vers quelque chose de beaucoup plus j'allais dire ouvert de beaucoup plus même on va oser peut-être un peu idéaliste parce que cet homme est attaché à la terre et en même temps aux esprits et il y a quelque chose qui circule entre lui un être humain la nature et les esprits donc ça contrebalance ces visages comme celui de Sergei comme celui de sa de la jeune fille qui est avec lui c'est autre chose nous sommes dans une autre profondeur là oui mais c'est parce qu'on est dans un livre si on n'était pas dans un livre si on entendait parler de quelqu'un qui vit sous une tente de peau tout seul en Arctique et qui écoute les pierres on se dirait au secours ce que je veux dire c'est qu'il y a on côtoie beaucoup plus de Sergei que de chaman quand même sauf entrer dans un livre comme Femmes du ciel et des tempêtes nous c'est un chaman c'est quelqu'un de très complexe mais on ne côtoie pas ces gens-là ils nous font peur si ma fille me dit tiens je tombe amoureux d'un chaman qui vit sous une tente de peau près de l'océan Arctique alors que si ma fille me dit tiens et j'essaie de rencontrer un jeune entrepreneur qui gagne très bien sa vie peut-être que je lui dirais ouais c'est pas mal non mais tu vois c'est que dans la vraie vie tout ça la simplicité la simplicité de l'entrepreneur est beaucoup plus appréciée que la complexité du chaman ne l'oublions pas quand même d'accord alors est-ce que quand tu es tu es en train de maturer un texte ou ton travaillé ou pas encore tu sors d'un texte tu rentres dans un autre est-ce que volontairement tu te dis ça sera un roman d'aventure pour l'instant oui pour l'instant oui parce que ça me plaît oui oui ça me je prends du plaisir et on dirait que ça intéresse aussi l'électrice et l'électeur donc c'est bien mais voilà mais je décline quand même tu vois donc encore une fois parce que je suis en train de finir le prochain c'est de l'aventure mais de l'aventure du plancton c'était pas gagné parce que le plancton c'est microscopique ça n'a pas de cerveau ça vit dans l'eau dans le noir et ça se déplace même pas seul donc là les ressorts du roman d'aventure n'existent pas donc il fallait les trouver voilà donc oui ça me plaît tu vois d'essayer de rester dans le roman d'aventure en termes de dynamisme mais de le réinventer avec d'autres personnages d'autres cadres tu vois voilà mais est-ce que ça ne ressort pas tout cela l'aventure et le récit réaliste et tout de l'imaginaire de la question de l'imaginaire de l'écrivain ah bah oui ah bah oui d'ailleurs tu parlais de réalisme moi je n'y crois pas je pense que tout est imaginé tout est rêvé vraiment vraiment je le crois et c'est super et c'est beaucoup plus intéressant peut-être alors d'ailleurs oui je coupe quand même parce que j'ai passé du temps avec des scientifiques les scientifiques vous expliquent que Einstein et Newton ne comprennent que 4,8% de ce qui existe dans l'univers rien 4 nous n'avons conscience en ce moment mesdames et messieurs que de 4,8% de ce qui est alors le reste on aborde comment et le reste c'est quand même beaucoup et bien on l'imagine voilà donc ce que ce qu'on peut imaginer même en termes de volume est beaucoup plus important que ce dont on a conscience et c'est pas moi qui le dis ce sont les physiciens les physiciens les plus les plus réputés les meilleurs vous disent ça donc en fait ils comprennent rien nous non plus nous on l'imagine voilà on imagine des personnages du plancton qui tombent amoureux tout ça et pourquoi pas pareil dans l'océan on ne connait que 2% de ce qui existe dans l'océan 2 rien et bien on l'imagine on le rêve et c'est fantastique non alors dans ce roman mais peut-être déjà c'était un peu dans le précédent dans ce roman il y a une place importante essentielle à 2 éléments bien entendu j'ai parlé de la nature de cette préservation et le propos de l'auteur de l'écrivain est fort à ce moment là c'est sûr c'est la question de la nature mais aussi du rapport à ce qui est caché ce qui ne se voit pas ce qui ne certains appellent ça les esprits d'autres appellent autrement quelque chose qui dépasse l'humain c'est à chaque fois il me semble-t-il que tu fais appel et à la nature et à cette transcendance c'est quelque chose qui nous échappe oui c'est quelque chose de poétique d'évanescent qui est en nous qui accompagne l'humanité depuis toujours oui on l'appelle comme on veut on l'appelle spiritualité on l'appelle religion on l'appelle métaphysique mais voilà il y a quelque chose d'immatériel une ressource importante une ressource diffuse une ressource d'interrogation qui est là voilà c'est les qui est là quelque part dans les 95% qu'on ne consentisse pas et qu'on oublie peut-être à l'heure de la société extrêmement matérialiste où encore une fois tout se compte tout doit être prouvé tout doit aller vite il faut être sûr on n'a pas le droit de se tromper non nous sommes plus profonds que ça je pense voilà donc oui c'est et je crois que si on veut alors si on accepte le constat que l'humanité court à sa perte dans son dans sa gestion de l'environnement pour qu'on change ça il faut qu'on en appelle à d'autres ressources et il faut qu'on se pose des questions et les réponses c'est pas tiens je roule je roule à l'électricité ou je roule au diesel non non c'est plus profond que ça qu'est-ce que je fais de ma voiture ou comment est-ce que j'envisage ma mobilité tu vois la spiritualité t'amène à ne pas simplement réfléchir sur le geste mais sur le pourquoi du geste sur ce qui précède le geste il s'agit pas de voiture on s'en fout il s'agit de mobilité pourquoi comment et une fois qu'on s'est posé ces questions là les solutions sont plus profondes et plus pérennes mais si on passe à l'électrique qui est construit dans la race des forêts entières pour construire des usines qui vont construire des voitures électriques on s'en sort pas quand même on est content sur le coup mais ça change rien or il faut qu'on change tu vois et pour changer donc oui on s'arrête à un moment donné on se pose même la question de ce que nous sommes ou de ce que nous voulons devenir et la spiritualité encore une fois enfin tout cet espace évanescent mystérieux nous invite à ça le roman se construit donc aussi et surtout autour de la recherche de cette sépulture d'une reine à la peau noire en Arctique pourquoi ? pourquoi une reine à la peau noire en Arctique ? parce que là où il faut secouer ces certitudes il faut vraiment les secouer et quand on s'intéresse à l'histoire de l'humanité quand on s'intéresse à l'histoire de l'Europe on apprend vite que les européens avaient la peau noire jusqu'à il y a 7000 ans donc ils arrivent il y a 40 000 ans donc sur 40 000 ans d'histoire pendant 33 000 ans les européens avaient la peau noire c'est pas mal de le savoir en tout cas ça ça raconte une autre une autre histoire voilà l'intéressant dans cette affaire-là c'est ça et donc je me suis dit tiens mais un autre ressort du roman d'aventure si on découvre alors parce qu'on a découvert l'ADN d'une femme qui avait vécu au Danemark il y a 8000 ans et l'ADN qui m'en peut dit qu'elle avait la peau noire les yeux bleus et les cheveux bouclés voilà et je me suis dit tiens mais si on passait de l'ADN à une vraie personne et qu'on l'a planté encore plus au nord que le Danemark que se passerait-il et à partir de là des scientifiques des politiques des industriels commencent d'abord à dire n'importe quoi parce que quand ils la voient ils disent ah mais c'est une africaine ce qui est complètement stupide puisqu'elle est en Europe de toute façon mais donc tu vois il y a tout il y a tout un il y a tout un toute une série de mécanismes et de dynamismes qui se déclenchent sur cette sur cette découverte qui paraît improbable mais qui en fait est carrément banale puisque les européens avaient la peau noire jusqu'à il y a 33 jusqu'à il y a 7000 ans oui certainement mais il y a quelque chose qui dit que ce n'est pas sur cela qu'on base l'avenir puisque page 64 je cite l'écrivain la terre ne se sauve pas à l'aune de l'apparition extraordinaire d'une réminiscence du passé ou d'autres manifestations spectaculaires voilà oui oui alors la terre ne se sauve pas parce que on sait figurer qu'on pouvait la sauver ou la détruire non donc la terre ne se sauve pas mais voilà ce que j'ai envie de dire dans ce passage là c'est que il faut que nous changions profondément et ce n'est pas avec du spectacle qu'on sortira ce n'est pas avec des réponses rapides qu'on connaît il faut vraiment qu'on se mette en danger mais en danger je dirais mental il faut qu'on secoue tout ça voilà oui oui et voilà la modeste ambition de ce roman outre le fait que ce soit un roman d'aventure un roman choral c'est d'introduire la spiritualité dans ce débat là comment doit-on considérer ce qui nous entoure doit-on comme nous le faisons tous dans notre jardin considérer que l'arbre que j'ai planté c'est le mien que l'herbe m'appartient et que j'en fais ce que je veux peut-être pas est-ce qu'on veut toujours que la nature soit enfin ce qui nous entoure soit conformé à nos besoins une belle forêt avec des allées même un peu des pierres parce qu'autrement on se salit les chaussures ce processus de tentative de soumettre ce qui nous entoure est très ancien donc c'est très ancré en nous on aime les chevaux on leur monte sur le dos moyen peut-être je sais pas ils sont peut-être pas faits pour ça enfin tu vois et ce changement là me semble nécessaire la réflexion qui amènera le changement me semble nécessaire mais ça va pas être facile de manière générale dans ton écriture je n'ai pas je n'ai pas dit au départ que tu étais musicien mais je voulais garder ça pour maintenant tu es musicien tu es chanteur tu as été sur beaucoup de scènes en France en Allemagne et un peu partout et dans tous tes textes même dans ces romans d'aventure ou les précédents la musique est présente dans ce cas même s'il n'y a pas d'instrument la musique est présente par tous les mouvements de la terre des éléments de la respiration du chaman de ces chaque fois la musique je pense bien sûr que c'est ton travail bien sûr mais tu as besoin de la musique à chaque fois pour ton écriture oui alors encore une fois ce n'est pas moi qui l'invente Verlaine disait pour les profs qui sont ici de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair quand même il n'y a pas de prof ici voilà oui donc oui je dirais ce n'est pas moi qui ai besoin de musique c'est le texte qui a besoin de musique il faut que oui moi je ne peux pas commencer à rédiger un texte sans régler la question de quelle musique doit avoir le texte c'est fondamental c'est primordial en termes de premier un texte c'est avant tout une mélodie un rythme une fois que j'ai trouvé ça je suis en zone de confort et voilà les mots on les entend quand je choisis un mot je choisis un sens mais aussi un son je travaille beaucoup la ponctuation parce que c'est là où je vais produire le rythme du texte et la littérature encore une fois est fantastique pour ça parce que tu peux tu peux la faire sonner il y a du visuel il y a du dynamisme il y a du sens mais il y a aussi du son et surtout dans des paysages comme la Sibérie c'est amusant parce que tu entends le sifflement du vent quand il pleut sur un chum sur les tentes en peau la musique est là et j'avais envie de rendre ça les odeurs aussi oui j'adore le roman pour ça le roman la forme parce que c'est une forme d'expression totale alors tu parlais de musique tu parlais de rythme c'est ce qu'on appelle le style il y a la phrase qu'il faut poser précisément pour que tout cela surgisse pour que le rythme surgisse et tout la phrase et donc laissant tu as besoin de poser cela en avant mais il faut poser la phrase ensuite c'est ce que tu fais à chaque fois et notamment pardonne-moi de faire cette notamment dans ces deux derniers romans dans voiture la phrase posée maîtrisée je voudrais citer Michel Lebris qui disait qu'elle avait que chaque phrase a deux pieds chaque fois je peux citer n'importe quelle phrase elle est sur ses deux pieds et bien c'est fou que tu cites Michel parce que je pensais à lui en 2007 quand j'ai commencé quand j'ai commencé ma tournée pour le prix des 51 ans de la phagophonie je me suis retrouvé coincé avec Michel Lebris à Port-au-Prince en attendant le festival enfin il y avait de toute façon on a passé deux jours à l'hôtel et pendant ces deux jours-là il m'a parlé de la phrase je suis ému parce qu'il est parti Michel il me parlait de la phrase de la poser et c'était drôle parce qu'il avait ce il l'a révélé en débat on ne l'arrêtait jamais parce qu'il avait une technique de respirer au milieu de la phrase c'est ce qui faisait qu'on ne pouvait pas le couper c'est vrai et c'est lui je me rappelle beaucoup de ces 48 heures-là parce que Michel m'a non seulement parlé de la phrase mais c'est lui qui m'a expliqué le roman tu vois l'histoire du roman qui était un produit de la révolution industrielle et ainsi de suite qui se conjugue au jeu donc c'est tous ces principes-là je ne les ai jamais oubliés et c'est Eshnos qui m'expliquait si tu veux être un écrivain tu n'écris pas tu réécris et donc oui j'ai gardé ça et la phrase je la pose et je la travaille et je la cisaille voilà c'est tout un processus pour qu'il y ait une rencontre de sens de son et de rythme il y a quelque chose d'autre dans ton travail et dans le texte qui m'impressionne personnellement c'est cette idée que quand il y a un paragraphe un chapitre on ne le termine pas ou alors même s'il est terminé il nous semble à la lecture qu'il est terminé en fait c'est dans le chapitre d'après qu'on le comprend il y a quelque chose de ce chaque fois ce saut que tu fais de manière imperceptible qui n'est peut-être pas visible pour tout le monde mais enfin c'est une construction que je trouve étonnante formidable parce que on ne peut pas connaître ce qui se passe si on ne lit pas le deuxième chapitre à chaque fois c'est comme ça c'est comme une reprise et chaque fois jusqu'au bout oui c'est l'intéressant de base du roman d'aventure tu cut tôt pour que le lecteur tourne la page parce que effectivement ce n'est pas encore fini et la lectrice le lecteur le sait et il veut que ça finisse et il va jusqu'au bout et pardonne-moi de citer encore Michel Lebris enfin de parler de Michel Lebris Michel Lebris aussi Stevenson c'est cette technique là aussi oui oui chaque fois oui oui ça crée du dynamisme c'est toute une science il faut il faut en dire suffisamment mais pas tout quand même et parfois même le paragraphe d'après tu vas carrément autre part et là le lecteur devient fou il dit mais qu'est-ce qui se passe il avance il avance il avance on peut continuer longtemps comme ça mais en même temps il s'agit que vous vous profitiez de lui poser des questions éventuellement sur son travail sur le dernier texte en date puisqu'il est encore vivant Wilfried pour longtemps on espère et qu'il va et que dans 35 ans il reviendra avec un déambulateur l'a-t-il dit et donc femme du ciel et des tempêtes voilà la parole est à la salle pour 2-3 questions si vous voulez bien avant qu'on clôture notre rencontre puisque nous avons une heure oui il y a un micro qui arrive là tout de suite pour ça tout le monde peut entendre bonjour j'aimerais que vous parliez de l'heure de la femme dans le livre fin des tempêtes et femme et deuxièmement le rôle de la femme et des forces spirituelles ou de l'esprit ou naturel qui déclenchent le cataclysme du livre dans ce livre et c'est toujours extrêmement délicat pour un homme d'avoir des personnages féminins crédibles c'est une place de risque bon j'aime ça j'avais envie dans ce livre dans ce livre là d'accorder le plus de place possible aux femmes considérant que quand même dans nos sociétés du XXIe siècle il y a un souci de déséquilibre en termes de place donc c'est important et oui parce que souvent quand on trouve des sépultures préhistoriques c'est toujours des hommes on sait pas pourquoi donc voilà c'est important quand même qu'on trouve une femme qui en plus peut-être incarne quelque chose de mythique en termes d'espèce de mère des origines voilà c'est une figure de femme qui m'intéresse j'avais aussi envie de rappeler parce qu'il y a une prostituée que c'est une c'est une triste réalité mais une omniprésence en termes de féminité voilà c'est oui c'est quelque chose que je trouve dérangeant pour nos pour nos sociétés qui est autant de prostituées et c'est souvent des femmes qu'on finit par oublier voilà parce que c'est ce sont des pratiques qui disent beaucoup sur ce que nous sommes au XXIème siècle par exemple je rappelle ça et Cosima c'est une figure féminine qui m'intéresse beaucoup aussi parce que et que j'avais envie de mettre en avant parce que c'est c'est une femme qui se bat pour qu'on cesse de l'enfermer dans son corps c'est une médecin c'est une scientifique et elle veut qu'on la reconnaisse en tant que telle et moi j'ai envie de la soutenir dans cette démarche là voilà ce qui ne l'empêche pas de tomber amoureuse il n'y a rien à voir voilà donc voilà les trois les trois figures féminines que je propose d'autres questions ou une intervention oui tu viens de dire que oui pardon je vais essayer de formuler le plus clairement possible si je ne me trompe pas tu viens de dire que ça t'embête beaucoup le fait qu'il y a beaucoup de prostitution féminine j'ai bien compris que les prostituées est-ce que tu peux reformuler s'il te plaît est-ce que tu peux me redire exactement ce que tu as dit pour que je ne fasse pas de malinterprétation oui c'est ce que tu as dit est-ce que tu peux développer un peu s'il te plaît parce qu'en fait je ne suis pas sûre d'avoir comprise ce que tu voulais dire il faut que tu lises le livre non mais tu parlais de prostitution en fait donc là je ne parle pas de ton livre je parle de ton propos qui disait ce qui m'embête beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de prostitution féminine c'est bien ça dans nos sociétés oui particulièrement féminine oui est-ce que tu peux développer un peu s'il te plaît ton propos oui tout à fait merci développer mon propos c'est quelque chose qui alors j'ai j'ai pris conscience je vais être très concrète j'habitais pendant 4 ans à la Goutte d'Or donc le 18ème à Paris et donc au bas de mon immeuble il y avait toujours 4-5 prostituées de ma fenêtre de la rue des Poissonniers j'ai mis 2 ans à comprendre qu'en fait l'hôtel social qui est en face c'était pas un hôtel social c'était un hôtel de passe et donc j'observais ce qui se passait je ne comprenais pas je suis très naïf mais c'est oui il y a quelque chose dans la transaction que je ne comprends pas et je n'avais pas l'impression que les prostituées étaient heureuses et je n'avais même pas l'impression que les clients aussi l'étaient voilà mais je n'en sais pas plus tu vois il y a des trucs que tu observes dans tes témoins qui t'échappent qui t'érangent mais je mentirais si je te disais que j'en sais plus que ça tu vois j'ai découvert ça tard tu vois la réalité m'est apparue tard et c'est et voilà et je n'ai pas vu de bonheur alors moi je souhaite à chacun de vivre le bonheur ouais pourquoi on a d'autres questions une intervention non tu aurais quelque chose d'autre à dire ou je voudrais lire un extrait pour terminer un extrait oui de son linceul de glace et de boue l'africain de Sibérie souriante et sereine tranquillisa Noum qui s'inquiétait de savoir s'il avait su convaincre Laurent Joubert et si le soutien des scientifiques français suffirait à empêcher la destruction de son territoire il se demandait surtout s'il interviendrait à temps forte de sa faculté à comprendre les âmes elle rassura le vieil homme et lui dit qu'il pouvait regagner son logis le cœur léger quoi qu'il advienne lui murmura-t-elle l'action de la nature s'inscrivait sur des temporalités très longues elle triompherait des présemptueuses aveuglées par l'illusion de la posséder ou par la volonté de la servir cela prévint-elle courait à leur perte la nature toute puissante avec son formidable désordre et ses lois insaisissables finiraient par s'imposer voilà un extrait pour dire un peu l'intention de ce texte merci beaucoup Yaya on va arrêter là cet entretien avec Wilfrid que vous allez retrouver tout au long de ce week-end et que vous pourrez retrouver tout de suite parce qu'il va signer son roman ses romans que vous voudrez bien peut-être acquérir merci 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 à tous merci à toutes merci Wilfrid merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501